salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours 3d c'est un truc qui a été assez rapide en fait c'est un des modèles qui manquait à l'armée bretonienne et j'ai eu du mal à m'y attaquer parce qu'en fait il s'agit d'une figurine de grande taille qui dit grande taille dit détail très exposé et du coup dit si mauvaise impression 3d mauvaise qualité visible et donc figurine dégueulasse il s'agit d'un monstre il s'agit de l'hypogriffe alors pas l'hypogriffe tout seul l'hypogriffe en tant que monture monstrueuse donc avec un mec assis sur le dos je ne suis pas parti du néant parce que je suis pas un sculpteur professionnel je suis parti d'une figurine d'hypogriffe qui existe déjà qui est disponible gratuitement sur thingiverse qui me plaisait bien physiquement ça faisait partie de ce que moi j'imaginais être un hypogriffe sauf que bah il y avait plein de choses qui convenaient pas donc il fallait fatalement que je la retravaille comme vous pouvez le voir à l'écran elle se compose de cinq parties tête torse arrière elle droite elle gauche alors tout ne faisait pas partie de la figurine d'hypogriffe de base à savoir que l'arrière du cheval que vous voyez est un ton arrière que j'ai réutilisé à partir des modèles de chevalier que j'ai déjà fait l'idée c'était que l'hypogriffe s'insère dans l'armée bretonienne de manière plutôt naturelle et du coup il fallait des éléments qui rappellent les figurines qui a autour et comme l'arrière de l'hypogriffe est un cheval un soyons intelligents réutilisant l'arrière de cheval que j'avais déjà fait si on mettait une figurine de cheval à côté vous verriez que en fait l'arrière de cheval est beaucoup plus grand en fait il est 30% plus grand qu'un cheval d'origine ouais c'est une monsture monstrueuse donc si je respectais les proportions d'un cheval classique ça aurait fait toute petite figurine d'hypogriffe or c'est censé être un monstre donc du coup il fallait quand même qu'ils aient du volume vous pouvez voir que le torse est coupé en deux très classique maintenant je n'imprime plus les chevaux en une seule pièce je n'ai jamais fait je coupe toujours au niveau de la selle et la petite astuce que j'ai mis en place pour cacher un petit peu tout ça c'est que vous voyez qu'il ya deux boursouflures qui font le tour et l'idée en fait c'est que comme c'est une créature monstrueuse j'ai pensé que la selle qui devrait être sur la créature devrait forcément être plus grosse et plus épaisse qu'une selle classique et du coup ces deux boursouflures sont là pour faire comme s'il y avait des énormes montants au cuir qui faisait le tour de la pence de l'hypogriffe et j'en ai profité pour placer la césure qui est qui est ici ce qui fait qu'une fois que vous collez ça donne quand même plus ou moins l'idée qu'il ya deux sangles qui font le tour de l'hypogriffe et on voit pas du tout le point de collage au niveau de la tête alors j'ai séparé la tête du corps pour des questions d'impression puisqu'en fait l'avant de l'hypogriffe est imprimé à plat il fallait pas que la tête reste collée parce que ça aurait fait du support tout le long et à mon sens ça aurait pas eu un rendu assez formidable du coup j'imprime la tête à part et j'ai placé la tête sur un ovale l'idée c'est que l'ovale doit être là pour rappeler une sorte de collier voyez une sorte de truc qui en serrer l'hypogriffe et qui permet au cavalier de le diriger cette petite astuce me permet de séparer la tête me permet d'avoir des impressions qui durent pas très longtemps en termes de temps et qui assure le collage de la tête sur le torse sans ligne visible inexpliquée pour ce qui est des ailes vous pouvez voir qu'il ya une sorte d'arrondi qui est creusé dans l'aile l'arrondi est là pour placer la cuisse du cavalier qui va derrière et les ailes se collent tout simplement alors je vous avoue que moi je les ai pas juste coller en fait j'ai fait fondre la partie ici avec un briquet je les ramollis et je les ai ensuite appuyé sur le griffon pour que le plastique fondu s'accroche à la à l'encolure du griffon de l'hypogriffe vous aurez traduit vous même pour que l'aile s'accroche à l'encolure de l'hypogriffe et fusionne et j'ai collé par dessus vous pouvez voir que les pieds du cheval sont accrochés à une sorte de plaques c'est un support fait manuellement à dire qu'en fait quand j'imprime le l'arrière du cheval en gros il est imprimé je sais de vous le faire il est imprimé comme ça voilà et pour une raison que je m'explique pas les pattes du cheval rester en l'air et mon slicer refusé de mettre des supports en dessous donc j'ai dû faire des supports moi même puisque le slicer voulait pas les faire il s'imprime très bien les pattes du cheval sont très joli curieusement le fait de ne pas avoir mis de support créé par le slicer a fait que les pattes restent très net en dessous j'ai l'impression que s'il y avait eu la façon classique de faire un support il y aurait eu toutes ces petits trucs de plastique dû au support qui fait que le dessous des figurines est si abîmé que ça là une fois que vous coupez le support et que vous le séparez du sabot le sabot est absolument nickel je me demande du coup si je vais pas mettre des supports manuels plus souvent au final voilà le résultat je suis alors avec le socle ici voilà le résultat final comme vous allez le voir ça rend plutôt bien on passe dans l'atelier nous voilà dans l'atelier avec toutes les parties imprimées je suis impressionné par le rendu franchement plus j'utilise l'imprimante PLA bien calibrée moins je vois de défauts et ok je me laisserai un jour tenter par la résine mais bon sang de bonsoir c'est quand même clean quoi alors toujours avec le souci du côté le côté au dessus sera joli le côté en dessous sera un peu grumeleux il faudra le poncer alors moi ce que je fais c'est que par exemple sur l'alguéla je recouvre les parties pas top de de colle à bois diluée et je laisse sécher pour que le rendu soit un peu plus lisse l'arrière train de l'hypogriffe qui est tiré des chevaux bretonniens que j'ai déjà proposé à impression et l'avant griffon qui ressort hyper bien moi je suis impressionné par les griffes on voit le détail des plumes franchement franchement ça va faire une belle figurine à la fin quoi et la tête est tout simplement chouette la tête ressort vachement bien j'ai trouvé une petite astuce l'idée de rajouter une sorte de collier gigantesque pour pouvoir justifier la séparation entre la tête et le corps alors que tout ça est censé être de plumes donc il est censé ne pas y avoir de deux trous il n'est pas de limite tout doit bien se fondre et du coup le fait d'avoir mis ce collier bas ça permet visuellement d'avoir quelque chose de cohérent concernant la queue de l'hypogriffe je vais enfin vous montrer comment je fais la queue de mes chevaux et pourquoi je les imprime pas je prends mon tout petit pistolet à colle et tout doucement filaments par filaments j'essaye de créer la queue et de profiter de la chaleur de l'embout du pistolet à colle pour pouvoir la tourner dans le sens que je veux et lui donner un peu vie que ce soit pas simplement un truc en plastique qui pendouille je vous dis pas que c'est facile ça prend du temps faut y aller petit à petit profiter du fait que c'est de la colle de pistolet à colle ça veut dire que vous pouvez modifier le résultat à loisir vous pouvez refaire fondre vous pouvez tirer dessus vous pouvez l'entourer le tourner le visser user de la matière apprenez comment comment elle fonctionne comment elle réagit n'hésitez pas à souffler dessus pour activer le temps de séchage pour le réduire utiliser un briquet pour réactiver la matière et pouvoir lui donner le sens que vous voulez vous verrez au final que c'est un jeu auquel on se prend facilement et ça permet de faire des résultats absolument unique une fois que vous aurez collé les ailes vous verrez que fatalement en voile raccord c'est toujours le problème avec les ailes dans dans les grosses créatures c'est qu'il ya vraiment la ligne de séparation où les ailes arrive dans le corps j'utilise mon célèbre enduit de rebouchage dont décidément je me lasserai jamais je le dilue pas trop je rajoute juste un petit peu d'eau pour le rendre malléable vous voyez qu'en fait je vais simplement tapoter la matière au niveau de la jonction pour recréer cet effet de plume alors c'est normalement l'endroit où les plumes et les poils se rejoignent c'est un hippogriffe donc poils de cheval et plume d'oiseau c'est un endroit qui heureusement pour nous est censé être un petit peu chaotique du coup ne faites pas du lisse une fois que vous posez l'enduit de rebouchage j'utilise simplement un cure-dent comme vous le voyez je l'humidifie de temps en temps et je vais taper dans le rata simplement pour créer de la forme je profite du reste d'enduit de rebouchage pour recouvrir la queue parce que la colle de pistolet à colle a cette particularité d'être très luisante et très lisse et c'est une queue donc c'est du crin donc ils ont s'y avoir du relief voilà le résultat une fois séché et ça m'est pas très longtemps à sécher je sais pas si oui ça rend bien à la caméra ça va les raccords ont disparu l'actuellement vous voyez la différence de matière parce que le reflet de la lumière n'est pas le même dessus mais une fois que vous aurez basé et peint vous ne verrez plus la différence le socle qui est là est en fait un peu petit c'est un socle de 4 cm or les monstres sont maintenant sur des socles de 5 cm donc j'en réimprimerai un autre et puis ce sera bon voilà le résultat basé en noir et éclairage zénithal à la bombe grise vous voyez que la jonction des ailes est quasiment parfaite on voit bien les détails on voit le bec on voit les yeux on voit les plumes le collier qui en serre le cou a parfaitement sa place en fait il fait pas bizarre il fait pas sogre nu la queue de cheval rend aussi très bien très honnêtement il me tarde de le peindre voici le cavalier qui ira dessus alors c'est pas celui qui imprime en 3d c'est un vieux cavalier que j'ai qui attend depuis des années de trouver sa place sur une belle figurine c'était un pack de mercenaires qui n'existe donc plus du tout mais je trouvais que le mec avait juste trop la classe avec son homme sous le bras ses cheveux longs donc c'est lui qui va hériter de l'hypogriffe et puis on 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 Sous-titrage MFP. ...